Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pause lecture en compagnie de Tia Wolff. Je vais vous lire les premiers chapitres de son roman Au comptoir des murmures. Je vous ai déjà parlé de ce livre qui a été un énorme coup de coeur l'année dernière, qui m'a fait voyager en Irlande, au moment où j'en avais absolument besoin. Je vous mets dans le petit i la vidéo dans laquelle j'en parle et je vous mets aussi le lien vers une autre pause lecture dans laquelle je vous parlais de Antea, qui est un autre roman de Tia Wolff, qui est un roman jeunesse, fantasy. Mais pour aujourd'hui, on est sur du contemporain tranche de vie et en voyage en Irlande. Je vais d'abord vous lire le résumé, puis je vous lirai les premiers chapitres. Erin a grandi à Killer Glyn, entre les murs du Whispering Grid. Après de brèves études à Dublin, son quotidien est à présent rythmé par le teintement des vers qui s'entrechoquent et les conversations de ceux qui la connaissent depuis toujours. Quand Puck, le symbole local, est retrouvé de l'autre côté de la rivière, la stupéfaction laisse rapidement place aux rumeurs. Le qui et le pourquoi s'en mêlent dans des théories n'ayant de sens qu'accompagnées d'une pinte bien fraîche. Malgré l'agitation, l'esprit d'Erin revient sans cesse vers la mission qu'elle s'est attribuée, faire survivre le peuple familial abandonné par son père. You've got to do your own growing, no matter how tall your father was. C'est un proverbe birlandais qui se traduit par Tu dois grandir à ta manière, peu importe à quel point ton père était grand. Vendredi 1er novembre, minuit 15. Je vais rentrer, tous ces costumes me donnent la nausée. Tu es sûre que ce n'est pas plutôt la bouteille de whisky que tu viens de descendre ? Karen lève les yeux au ciel tout en s'extirpant de son tabouret. « Gamine, si une malheureuse bouteille prenait le dessus sur moi, je ne reviendrai pas tous les jours. » Elle ne me laisse pas le temps de répliquer et disparaît dans la foule, quelque part entre le Joker et Gripsou. En pleine conversation, les deux clowns semblent s'opposer à Ronald McDonald, certainement pour décider si celui-ci a sa place parmi eux en cette nuit d'Halloween. Personne ne m'a demandé mon avis, mais depuis ma place, derrière le comptoir, je vote oui. Un costume est un costume. Alors que j'active la tireuse pour la millième fois de la soirée, j'observe la foule que les déguisements font ressembler à une masse multicolore. Le pub est plein à craquer, ce qui n'arrive pas souvent. J'ai régulièrement du monde, mais rarement autant. La dernière fois, c'était certainement pendant la foire annuelle, cet été, et la clientèle était alors principalement composée de touristes. En novembre, ils sont beaucoup moins nombreux. Et pourtant, ce soir, j'ai dû embaucher quelqu'un pour assurer la sécurité et pouvoir me concentrer sur le bar, et non sur les potentiels débordements liés à une consommation excessive d'alcool. En période d'Halloween, je ne sais pas si se déguiser leur donne un sentiment d'impunité, mais il y en a toujours un qui se sent pousser des aides. Le boulot du videur, c'est que je n'en sois pas témoin, et jusqu'à présent, Kevin mérite largement son salaire. Quand il y a du monde comme ça, mes actions deviennent plus mécaniques. Servir pinte après pinte, changer le fût de bière, décapsuler des bouteilles, encaisser, laver les verres, passer un coup sur le comptoir. J'ai à peine le temps d'échanger quelques banalités avec un client, que le suivant m'appelle déjà et m'impose son avis. « Original ton costume, mais pas très effrayant », commande-t-il. « Tu trouves ? Et toi, en quoi es-tu déguisé ? » On dirait un Superman raté, mais je préfère ne pas m'avancer. La dernière chose que je souhaite, c'est le vexé. En bizarro. En quoi ? En bizarro, c'est un super vilain. Ah ! De mon point de vue, il a surtout enfilé un habit assez moulant pour faire ressortir ses muscles. Mais c'est le jeu d'Halloween. Les hommes se montent plus fort qu'ils ne le sont, et les femmes dévoilent plus de peau qu'il n'en faudrait. Tant que chacun est à l'aise dans son costume, le reste ne me regarde pas. Mon seul et unique rôle ce soir, c'est de m'assurer que tout le monde ait un verre rempli à la main, et soit de bonne humeur. Ça fait trois jours que je vois des filets petits et grands, grimés de toutes sortes. Il y a des similitudes dans le choix des déguisements en fonction de l'âge, c'est assez marrant à observer. Les plus jeunes s'habillent comme ceux à qui ils aimeraient ressembler. Quelques années plus tard, ils passent dans la phase où ils essayent réellement d'être effrayants, mais sont au final adorablement mignons. Puis vient le temps où ils essayent de se faire remarquer, en quête de séduction. Et enfin, il y a les costumes qui rappellent la culture d'une autre décennie. Ceux plus faciles, qui ont déjà été mis plusieurs fois, et ceux qui ne demandent qu'un minimum d'effort. J'ai beau avoir 27 ans, je n'ai pas peur de dire que je fais partie de la dernière catégorie. Je porte le même costume que les années précédentes, et il n'a absolument rien d'original. L'Onan ne se prie d'ailleurs pas de me le faire remarquer quand il arrive avec ses amis. « Erin, 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 qui te sœur ? » Il m'appelle tout le temps comme ça alors que je suis plus vieille que lui. Il dit que c'est affectueux. Je dis qu'il essaye de prendre l'avantage sur moi. « Quoi ? » « Tu n'as pas le droit de faire ça, » dit-il en secouant la tête. « C'est contre les règles. » « De quoi parles-tu ? » « Tu ne peux pas utiliser ton vieux tablier de Starbucks comme costume. » Je croise les bras et le défi du regard peut impressionner. « Et qu'est-ce qui m'en empêche ? » « Les règles d'Halloween. » « Tu dois être créative, trouver quelque chose d'effrayant. » « Mais la mondialisation est terrifiante, L'Onan. » « Tu rigoleras moins quand il y aura un Starbucks à la place du pub. » « Demande à Ronald. Je suis persuadée qu'il sera d'accord. » « Qui ? » Je lui montre le clown qui est toujours plongé dans sa conversation, mais mon frère secoue la tête. « Trop basique, si tu veux mon avis. Les clowns, c'est la solution de facilité de ceux qui n'ont aucune créativité en eux. » « Mon frère a un petit côté prétentieux par moments. » « Du coup, je m'intéresse à ce qu'il porte. » « On dirait une combinaison d'ouvriers sales. » « Il n'y a rien d'effrayant ou d'original dans son costume. » « Tu as piqué une des tenues du vieux Tom ? » « Ton manque d'imagination me sidère, » me répond-il en secouant la tête. « Même si tu n'as pas tout à fait tort. » « Tout est dans l'accessoirisation. » Il montre alors un rouleau de scotch épais, une cordelette et un couteau en plastique accroché à sa taille. « Je suis un tueur en série, habillé comme le fermier du coin. » « Je passe inaperçu au premier regard. » « Et quand on regarde de plus près, on remarque bien son air de crétin. » « Le jeune homme porte un costume d'Ironman qui le fait paraître deux fois plus large qu'il ne l'est en réalité. » « Ça colle à sa personnalité. » « Il a toujours prétendu être plus fort que Lonan, mais même moi, j'arrive à le mettre à terre. » « Je connais Martin depuis sa naissance. Il occupait le berceau voisin de celui de mon frère à la maternité et je n'arrêtais pas de les confondre. » « Quand on a quatre ans, un bébé ressemble comme deux gouttes d'eau à n'importe quel autre bébé. » « Les deux garçons ne se sont jamais quittés depuis. » « Martin fait un peu partie de la famille et je décrypte ses expressions aussi bien que celles de Lonan. » « Laisse-moi deviner, il était supposé vous rapporter sa tournée ? » « Bien vu, on est cinq, précise Martin. » « Tu payes avant que je serve, » dit Jean me tournant vers mon frère. « Hé, ce pub m'appartient autant qu'à toi. » « Et pourtant, je ne t'ai jamais vu travailler une seule petite heure derrière ce comptoir. » « C'est parce que c'est ta place, pas la mienne. » J'hésite une fraction de seconde à aider le videur pour qu'il me débarrasse de Lonan. « Rien qu'une fois, j'aimerais le faire, mais ce ne sera pas pour ce soir. » « Comme si j'avais eu le choix. Paye ! » Lonan m'ermonne un peu, mais finit par déposer sur le bar des billets que je prends le temps de compter de manière exagérée avant d'activer la tireuse pour remplir les peintes. Dès que je les ai servis, les deux jeunes hommes disparaissent dans la foule aussi rapidement qu'ils sont apparus. Dans un coin du pub, j'aperçois à Uffé, ma meilleure amie, et lui fait un signe de la main. En retour, elle lève la peinte que Lonan vient de lui donner. « Je n'aurai pas le temps d'aller lui parler ce soir. » Les clients se massent au bar. « Peut-être à la fermeture, si elle ne s'échappe pas avant. » « Un whisky pour Shrek, une bière pour Catwoman, un cherry pour... Marie Stuart, je suppose. » Je connais pratiquement tous ces gens. La plupart ont mon âge, ou presque. Les plus vieux sont rentrés chez eux il y a plusieurs heures pour laisser la place à la nouvelle génération. On a grandi ensemble, fréquenté les bancs de l'école côte à côte, et puis chacun a suivi son chemin. Certains travaillent dans la région, et d'autres, comme moi, se sont évadés vers la capitale. On se croise à nouveau quand on revient passer le week-end dans le coin ou pendant les fêtes. De temps à autre, l'un de nous rentre pour une période un peu plus longue. Et régulièrement, il y a de nouvelles rumeurs qui circulent. Ça peut paraître étanche, mais c'est ce que j'aime dans les petites villes comme Killer Glyn. Les histoires qui se propagent de maison en maison, pour arriver complètement déformées à mes oreilles. J'adore les écouter. Sans leur parler, je sais qui s'est séparé, qui a changé de travail, qui a eu un enfant, ou qui s'est fait arrêter pour avoir insulté un mouton. Sans surprise, c'était Lonan. Et je pense que ce n'était pas un mouton qui était visé, mais je préfère cette version. C'est celle que je continuerai à raconter. Le seul inconvénient, c'est que je ne passe pas entre les mâles du filet. Certains ragots me concernent, mais ça fait partie du jeu, et je l'ai accepté depuis longtemps. Quand nous étions petites, Aiffé et moi nous amusions à créer des rumeurs innocentes pour voir à quel point elles reviendraient déformées à nos oreilles. Aucune n'est arrivée intacte, mais chacune d'elles a contribué à renforcer notre amitié. Un baillement m'interrompt dans mon observation. Je suis déjà épuisée par les nuits précédentes. Même si cette soirée est la plus importante, Halloween s'étale sur plusieurs jours. Une vieille tradition inspirée des fêtes de Samhain. La ville entière s'est métamorphosée, et de nombreuses activités sont proposées au fil des jours. Tout va bien ici ? Au milieu des clients costumés, je n'ai pas vu Murphy approcher. Murphy, c'est notre chef de police. Normalement, le pub ferme à minuit et demi, mais il arrive régulièrement que je dépasse un peu. Ce soir encore, ce sera probablement 2h du matin, peut-être plus, puisqu'on est le week-end. Murphy ne m'embêtera pas pour ce petit contournement des règles. Il a largement assez à faire. Rien à déclarer, dis-je en posant un soda sur le comptoir. Pas d'alcool en service. Pas d'alcool en dehors du service. Murphy ne boit pas, il fait passer sa carrière avant tout. Un appel peut arriver à n'importe quel moment, et il se doit de pouvoir y répondre. Tu n'es pas censé prendre les dernières commandes ? Vraiment ? Je lui souris sans préciser ma pensée. On sait tous les deux qu'aucun des pubs de Killer Glyn ne fermera à l'heure ce soir. C'est une longue nuit pour la police, autant que pour les gérants d'établissement de fête. Ça se remarque aux cernes qui se creusent sous nos yeux. Une part de moi est contente de voir autant le monde ici, mais une autre aimerait qu'on soit le 4 novembre pour que tout se calme, et que je puisse dormir plus de 3h. Ces soirées sont épuisantes, mais nécessaires à la survie du pub. Je ne m'étais jamais rendu compte que l'existence de l'établissement tenait à un fil, avant d'en reprendre les rênes. Mon père semblait pourtant s'en sortir à l'époque. A chaque appel du banquier, je me remets en question et j'essaie de comprendre ce que je fais de travers. Au fil des mois, je me suis rendue à l'évidence. Mon père ne devait pas mieux gérer que moi, mais il ne nous en parlait jamais. Il n'avait certainement pas anticipé que quelqu'un d'autre devrait reprendre le flambeau sans être formé. Sa décision de partir du jour au lendemain a tout chamboulé. A l'époque, j'ai été étudiante en tourisme à Dublin, enfin indépendante. J'avais presque terminé ma scolarité lorsque j'ai dû tout abandonner pour rentrer à Killer Glyn afin de sauver le peuple familial. C'est mon arrière-grand-père qui a fondé le Whisper and Read. Ce n'est qu'un vieux local sans fenêtres, au mur recouvert de bois et d'affiches. Mais j'ai fait mes premiers pas sur ce plancher. J'ai servi sa première bière à un Lonan bien trop jeune avec cette tireuse et j'ai eu mon premier rendez-vous amoureux à la table la plus éloignée du comptoir. Ce lieu, c'est mon héritage. Je ne pouvais pas le laisser disparaître. Même si pour ça, j'ai mis en veilleuse mes rêves d'évasion. Tout n'est pas noir. Certes, la fatigue et les finances sont des poids non négligeables, mais l'ambiance qui règne les nuits comme celle-ci masque le négatif. J'aime voir les gens s'amuser et danser. J'ai l'impression de contribuer à la création de beaux souvenirs. Dès que j'en ai l'occasion, je prends un peu de recul et observe mes clients. Il y a quelque chose entre ces murs qui les pousse à laisser tomber les apparences. J'en apprends presque autant en les regardant que par les rumeurs qui flottent jusqu'à mes oreilles. Ce soir, les ragots sont masqués par la musique, mais la main de quatre women glissée dans celle de Bizarro ne m'échappe pas. Pirates ! Pirates ! À ma droite, satine ce débat. Un des clients s'intéresse de trop près à ce perroquet qui dénote dans un pub. Ça arrive parfois que quelqu'un essaye de s'en approcher pour faire le malin. Celui du jour essaye de l'attraper. Malheureusement pour lui, satine un mauvais caractère et possède des fans dévoués à sa protection. L'intro est tenu à l'écart avant même que je ne m'approche. Et le videur intervient pour escorter rapidement le cuillot plus loin, pendant que je tente de calmer l'animal à grand renfort de caresses et de friandises. Tout doux, tout va bien. On va bientôt fermer. Un peu de patience. Dehors ! Dehors ! D'habitude, tout le monde écoute satine à l'heure de la fermeture, mais pas ce soir. Ce sont des hués qui lui parviennent en réponse. D'un signe de tête, je rassure mes clients. Je fais semblant d'accéder à leur demande pour qu'à l'heure où j'aurai réellement décidé de terminer mon service, ils soient plus conciliants. La fête continue encore un peu. Je serre une nouvelle pinte et au fond du pub, j'entends l'olane qui hurre « Slant ! » Samedi 2 novembre, 22h38. Tu sais, le reste de la ville change de costume chaque jour. Alors que je devrais être invisible derrière mon comptoir, tranquillement en train de remplir les verres les uns après les autres, ils ont tous décidé de me faire remarquer mon manque d'originalité. Est-ce que je leur reproche de prendre tout le temps la bière la moins chère ? Non, je sais me tenir. Ils pourraient me rendre la politesse en nous fichant la paix à mon tablier et à moi. J'en serais presque à regretter mon ancien boulot à Dublin, quand je servais des cafés aux noms exotiques et aux saveurs fade pour payer mon loyer. Presque. C'était simple et la cadence élevée ne me gênait pas. Mais ça manquait cruellement d'humanité. Des clients, on ne savait que le prénom. Et encore. La plupart du temps, ils nous donnaient un pseudonyme comme pour se protéger. En échange, je leur délivrais un discours sans âme appris par cœur. Honnêtement, même quand je suis à bout comme ce soir, cette période ne me manque pas. Je préfère le pub et ses habitués qui répètent leurs histoires encore et encore. J'aime découvrir les petits détails qui font que leur journée a été différente de la veille, même si ils ont le même boulot épuisant. Malheureusement, pendant les nuits de fête, ces conversations disparaissent et sont remplacées par les remarques plus lourdes de ceux qui ont déjà enchaîné plusieurs soirées. Je tends sa bière à Brad et ignore le sourire enjôleur qu'il me sert en retour. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est un réflexe. Brad drague tout ce qui bouge. Il n'y a rien de gênant en soi. Il a toujours été respectueux et attentif à la réponse qui lui était fournie. Mais c'est sa manière d'être et il ne s'arrête jamais, peu importe le public. Parfois, ça devient lassant. Je l'ai déjà surpris en train d'essayer de charmer Satine qui le regardait sans savoir s'il fallait répéter ses mots ou lui donner un coup de bec afin qu'il cesse de l'importuner. Brad aime plaire et avoir une audience. Il veut être vu et qu'on se souvienne de lui. Quand il entre dans un lieu, il finit toujours par faire quelque chose pour comment une personne se rappelle qu'il était là. Ça fait bien longtemps que je ne rentre plus dans son jeu. Au lycée, c'était amusant, mais nous sommes des adultes à présent. Il serait temps qu'ils le réalisent. Quand Brad repart avec sa pinte, c'est Bernie qui débarque au comptoir. Ils sont ensemble à la même table, mais ne s'offrent jamais de tournée. Depuis toujours, chacun paie son verre l'un après l'autre. Sa commande est d'ailleurs déjà prête. Une Guinness. Il ne boit que ça. Cette pinte, c'est son petit plaisir quand il vient ici. Elle n'a rien de plus qu'ailleurs, mais pour lui, elle a un truc qui la distingue du reste. Je pense que c'est psychologique. Ce sont certainement ses souvenirs qui donnent un goût particulier à sa Guinness. A chaque fois que je lui tends son verre, il le laisse toujours reposer jusqu'à ce que toutes les bulles soient remontées. Puis il prend sa première gorgée à mes côtés. J'ai trouvé ça étrange la première fois, mais je sais que s'il arrêtait de le faire, j'aurais l'impression que le disque a déraillé. Là où d'autres voient une bande d'ivrognes, j'ai découvert avec Bernie que chaque habitué a sa particularité qui le rend unique et attachant, en quelque sorte. C'est au tour de Barry, le dernier du groupe de débarquer quand Bernie s'éloigne. Ces trois-là se connaissent depuis le lycée. On les appelle les trois B. Brad, Bernie et Barry. Trois personnes bien différentes qui se sont trouvées à l'adolescence et qui sont tout le temps fourrées ensemble depuis. J'ai passé tant de moments avec eux. Barry était mon amour de l'époque. Tout le monde nous imaginait mariés une fois notre diplôme en poche. Mais je crois qu'on a toujours su qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Quand j'ai décidé de partir à Dublin, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'une relation en distance ne tiendrait pas. Il nous a suffi d'une simple discussion de dix minutes pour poser les choses à plat et transformer notre idylle en une amitié sincère. « Tu me sers une Jameson, s'il te plaît ? » La raison pour laquelle il ne s'offre jamais de tourner est que Barry n'aime pas la bière. L'égal, il disait à l'époque qu'il avait des goûts de luxe, même s'il prenait du whisky bas de gamme. Du coup, il se payait ses verres tout seul et pour ne pas faire de jaloux, Brad et Bernie ont fait de même. « On fait dans le classique ce soir ? Comme toi avec ton costume ? » Il ponctue sa remarque d'un clin d'œil. « Barry me connaît assez pour savoir que je suis trop crevée pour encaisser une blague. Pourtant, j'ai envie d'aller à contre-courant. C'est pas parce que je suis épuisée que je ne peux pas m'amuser un peu. Il est temps que je les prenne à leur propre jeu et que je leur rappelle qu'Erin O'Connell, à beau être fatiguée, il lui reste assez d'énergie pour les surprendre. Je monte donc sur le bar pour faire une annonce. J'ai toujours adoré la vie depuis là-haut. Petite, j'y grimpe régulièrement, au grand regret de mon père. Et maintenant que je gère l'endroit, je ne me gêne pas pour le faire dès que je veux parler à mes clients. Ma voix ne porte pas beaucoup, alors ça m'assure l'attention de tous. Comme toujours, Satine fait taire les gens de sa voix criarde. Ça a un certain avantage d'avoir un perroquet comme assistant. Écoutez, écoutez ! Un silence religieux s'abat instantanément dans le pub. Cet oiseau me fascinera toujours. Dire que j'ai failli m'en débarrasser plus d'une fois. Vous passez une bonne soirée ? » Des exclamations s'élèvent bruyamment. Super ! Vous rivalisez d'imagination pour vos costumes, mais j'ai un petit défi pour vous. « Et qu'est-ce qu'on y gagne ? » crie Brad depuis sa place. Il adore les challenges. C'est un excellent moyen pour se faire remarquer. Il ne s'inquiète pas de savoir ce que je vais demander. Il le fera de toute manière, même si ça signifie mettre sa dignité de côté. Le vainqueur boira gratuitement pendant toute la soirée. Cette opération pourrait ne pas être rentable. Mais elle peut aussi pousser des gens, qui seraient allés ailleurs demain ou ne seraient pas sortis, à revenir. Je prends le risque. Je m'en voudrais plus tard si ça ne paye pas. Le thème pour la soirée de demain est tout à fait normal et ennuyeux. Choisissez ce qui pourrait être une scène du quotidien et faites-en un costume. Le blanc qui accueille mon idée pourrait être décourageant, mais je vois déjà sur certains visages que le concept fait son chemin. « On peut venir en pyjama ? » m'interroge une jeune femme. Avant que quelqu'un ne lui demande si elle dort nue, je m'empresse de répondre. « Tu peux, mais il doit y avoir quelque chose de spécial. Le pyjama que tu mets quand tu es toute seule et dont tu as un peu honte, par exemple. Il faut que ton costume raconte une histoire, même si ce n'est pas forcément la tienne. « C'est compliqué comme thème, » râle une de ses copines. « Surtout au dernier moment. » Les murmures reprennent peu à peu, chacun réfléchissant déjà à ce qu'il va faire. De mon côté, je me félicite de cette idée qui sera une jolie transition vers le retour au quotidien. Ça devrait changer un peu des super-héros. Alors que je m'apprête à descendre, l'onane, que je n'ai pas vu arriver, m'interrompt. « Attends une minute. Sinon, on doit avoir un costume qui reflète la normalité. Toi, tu dois trouver un autre déguisement aussi. Exit le tablier. » « Je suis d'accord, » appuie Barry à qui personne n'a demandé son avis. « Mets un peu de fantaisie dans ta vie, Erin. » Je prends quelques secondes pour répondre et décide que ce n'est pas une punition si terrible. Je devrais pouvoir accéder à cette requête sans trop me casser la tête. J'ai même déjà une petite idée. « Ok, ok, demain je change de costume. Mais vous avez intérêt à assurer de votre côté. » Quelques applaudissements accueillent mes derniers mots et je lève exagérément les yeux au ciel avant de redescendre derrière le comptoir. C'est moins de temps qu'il n'en faut à mon frère pour disparaître. Je ne le reverrai pas ce soir. C'est le jour de sa tournée des peuples de la ville et il sait qu'il ne vaut mieux pas qu'il termine par le whispering greed s'il veut continuer à boire ici de temps en temps. Barry est toujours accoudée au bar et m'observe. « Il fut un temps où tu adorais te déguiser. » Il fait référence au Halloween de notre adolescence. À l'époque, j'ai passé des heures à confectionner le costume idéal et à peaufiner mon maquillage. « Il m'a attendu plus d'une fois parce que je faisais des changements de dernière minute. » « Oh, j'aime toujours ça. C'est juste que là, je travaille. Je n'ai ni l'envie de réfléchir à un costume, ni l'énergie de le chercher ou de le fabriquer. » « Pour faire la fête, j'aurais joué le jeu à fond, mais depuis que je sers ici, je préfère faire simple et pratique. » « Des excuses, toujours des excuses. Je n'avais pas prévu de passer demain, mais je vais peut-être changer d'avis. » Il me sourit une dernière fois avant de rejoindre les deux autres baies. « Autour de moi, les conversations sont animées, et je surprends à plusieurs reprises les idées de déguisement qui sont lancées. » « Certains ne comprennent pas le thème, et d'autres se donnent pour mission de trouver le plus original des costumes du quotidien. » « Je dois avouer que j'ai hâte de voir le résultat. Quelque chose me dit que je vais bien rire demain. » « Surtout que le dernier jour des festivités, il y a souvent plus de gens de passage qui sortent. Ils ont laissé s'essouffler la ferveur d'Halloween, et pensent qu'ils peuvent se promener tranquillement. » « Sauf qu'ici, on ne se contente pas d'une soirée, et que même s'il y a moins de monde, la folie ne quitte jamais vraiment Killer Glyn. » « De point de l'œil, je vois aux filles se frayer un chemin jusqu'à moi. Elle a un petit sourire en coin qui pourra en inquiéter beaucoup, mais pas moi. Je la connais par cœur. » « Elle dépose un trousseau sur le comptoir, et j'identifie le porte-clés que je lui ai offert. » « Il est composé de plusieurs éléments accrochés à la même chaîne. Deux moutons, une capsule de bière, un avion et un triskel. » « C'est un peu la définition de notre amitié. Deux Irlandaises qui ont fondé leur attachement entre les murs d'un pub, avant de chacune suivre sa voie. » « Le tourisme pour moi, l'étude de l'histoire salte pour elle. Il n'intègre juste pas le dernier revirement de situation. » « Mon retour à Killer Glyn. » « Le nan est déjà en train de fanfaronner que tu ne vas pas changer de costume. Je compte sur toi pour le faire mentir. » « J'attrape les clés de leur appartement et les mets dans la poche de mon tablier. » « Il n'a décidément rien appris après toutes ces années. » Et voilà, on revient en France après un petit voyage de deux chapitres en Irlande. J'espère que découvrir le Whisper in Dread à Killer Glyn, aux côtés de Erin, son frère et sa meilleure amie, ainsi que tous les gens du village, vous fait envie. N'hésitez pas à me dire si ce livre vous fait envie, si vous comptez le lire ou si vous l'avez déjà lu. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501